Je ne peux pas attendre ces joueurs. Je ne sais pas si c'est une logique qui me fait de moi. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas présenter la liste. Je ne veux pas me présenter la liste. Il y a des éliminés et il y a des gens qui sont très nombreux. Il y a des gens qui ont toujours des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. En France, par exemple, il n'y a pas de problème, mais je préfère plutôt mettre le curseur sur l'avenir. Parce qu'on peut dire que l'on peut dire que l'on peut dire que l'on peut dire. Je n'ai pas d'exemple ou la motivation. Mais pour moi, le Sénégal doit déjà anticiper la relève. On ne peut pas continuer avec cette équipe. On a gagné en 2022, on a gagné en 2025 et on a gagné en 2026 pour participer à une phase finale pour le monde. Heureusement, on a commencé à greffer de plus en plus les jeunes. Donc, soit l'on peut dire que l'on peut décider d'un seul coup de prendre, de tirer leur révérence après l'équipe nationale, ou l'on peut dire que l'on peut décider d'un seul coup de tirer leur révérence après l'équipe nationale. C'est la vérité. 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 La première année, il n'y a pas de meilleur buteur. Je suis désolé. D'ailleurs, il mettait le dossard numéro 15, comprenez-vous, il y a des pivots, il y a des attaquants, ils sont à 3 buts. Le ratio diminue, les gens perdent aussi au niveau de leurs matchs, 36 matchs, 15 matchs, ça aussi c'est un gros problème. C'est pourquoi je préfère plutôt déplacer le curseur, au lieu de se focaliser le truc, on prépare déjà la relève en perspective de ces deux championnats-là. La Coupe d'Afrique pour 2025 et la Coupe du Monde pour 2025. Merci beaucoup Président Abdoulaye Tcham.